... Imaginez une ville proche de Paris à l'orée d'une vaste forêt domaniale. Une ville moderne, labellisée à la fois ville nature et ville internet. Une cité ancrée dans l'histoire de France, mais riche de son lycée international et de ses nombreux expatriés. Une ville calme en apparence, mais où la vie sociale et culturelle bouillonne. Une commune où vos enfants trouvent tout ce qu'il leur faut, du berceau aux grandes écoles. Un territoire qui vous fait passer des grandes tours de la Défense, au marché bigaré et aux petites boutiques du cœur de ville. Prenons le temps de découvrir le charme envoûtant de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye est d'abord l'un des lieux où se sont écrites quelques très belles pages de l'histoire de France. ... Les chaînes du parc, s'ils pouvaient parler, auraient beaucoup d'anecdotes à nous raconter. De la naissance de Louis XIV aux somptueuses fêtes qu'il y a organisées, des pièces de Molière aux concerts de Lully, sans parler du coup de Jarnac inventées lors d'un duel. Le château a été la demeure royale avant Versailles. Sur plombant Paris, depuis la terrasse d'André-le-Nôtre, à 19 kilomètres à vol d'oiseau de Notre-Dame, Saint-Germain-en-Laye a toujours été une oasis de calme au bord de la forêt. Pendant la Révolution française, la ville a même porté le nom de Montagne du Bonheur. Au tournant des 19e et 20e siècles, Claude Debussy, Maurice Denis et Paul Vérat ont composé dans la quiétude de leur propriété saint-germanoise des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, la marque de l'histoire est encore présente dans toute la ville. Cet héritage transformé et modernisé au fil des années est la légende fondatrice d'une identité exceptionnelle. Aux portes de Paris, Saint-Germain-en-Laye est certainement l'une des villes qui offrent le plus de richesse aux touristes et aux habitants. Ville d'histoire, ville royale, lieu de résidence de nombreux artistes, ville de culture, vous trouverez ici une offre culturelle foisonnante. Le plus grand centre commercial à ciel ouvert de l'ouest parisien, c'est le surnom que les quelques 800 commerces ont offerts à Saint-Germain-en-Laye. Dans la vie quotidienne, ces commerces implantés en grande majorité au cœur du centre-ville ancien sont surtout une source de diversité et de dynamisme. De la petite boutique aux grandes marques, des artisans d'art aux restaurants, vous avez toujours le service qu'il vous faut, au bon moment, même le dimanche. Saint-Germain-en-Laye est aussi une des rares villes à offrir une vitrine globale et pratique sur Internet pour faciliter votre shopping. Allez, jetez un coup d'œil ! Mais Saint-Germain-en-Laye n'est pas juste un écrin pour l'histoire et le patrimoine. Les habitants bénéficient de tous les services, de la petite enfance aux personnes âgées. C'est l'exemple type d'une ville où la mixité des générations s'inscrit dans le quotidien. Pour plus de 41 000 habitants, Saint-Germain-en-Laye accueille pas moins de 20 000 élèves et étudiants, gage de la richesse et de la qualité de l'offre éducative. Mais pourquoi parler détail ? La liste des lieux administratifs, d'éducation, de transport ou encore de loisirs est longue comme la Seine. La ville offre un foisonnement de services et ses habitants peuvent compter sur quelques 250 associations animées par près de 3 000 bénévoles. Renseignez-vous et gageons que vous aurez du mal à choisir. Avouez que passer de la défense à la forêt en quelques secondes, ça donne envie, non ? Saint-Germain-en-Laye abrite des parcs, des jardins et des squares, petits, grands, en plein cœur de ville. Vous trouverez ici des espaces verts pour respirer, faire une pause, rencontrer des gens. Mais il y a aussi une forêt millénaire qui couvre les trois quarts de notre vaste territoire. Une forêt où les rois de France organisaient leur partie de chasse. Une forêt vivante, lieu de promenade, de détente et de découverte. Un poumon vert, cœur d'un écosystème à protéger. Une ville nature, c'est aussi une ville respectueuse de l'environnement et impliquée dans le développement durable. De ce côté, Saint-Germain-en-Laye est une ville dont vous pouvez être fiers. Nous avons mis en place de très nombreuses actions portant sur la gestion des déchets, la gestion des énergies, les déplacements alternatifs, la réduction des polluants. Nous accompagnons aussi les initiatives éco-citoyennes que nous encourageons et valorisons. Juste deux exemples. Nous avons offert des composteurs à tous les habitants qui, dans leur jardin, se sont mis au recyclage des déchets de jardin et de cuisine. Les agents municipaux peuvent se déplacer à vélo, même électrique, mis à la disposition par la mairie. Un mode de transport moderne, propre et de plus en plus apprécié. Un patrimoine historique extraordinaire, un passé royal, pour une ville pourtant résolument tournée vers le futur. Un futur aux multiples facettes. Pour nos enfants, pour l'environnement, pour l'urbanisme. Les grands projets en cours de réalisation, comme le quartier de la Lisière-Péreire ou le renouveau de l'ancien pôle commercial du Bel-Air, devenu Place des Rotondes, ne sont qu'une infime partie des actions engagées. La ville s'adapte, s'embellit pour le bien de tous ses habitants. Une ville numérique, moderne, qui attire les entreprises et les plus grandes écoles, comme Sciences Po. Une ville qui vous propose sa propre application sur smartphone et tablette pour mieux la découvrir, la parcourir et la vivre au quotidien. Bienvenue dans votre ville où se mêlent des caractéristiques contrastées gage d'une identité singulière et harmonieuse. Vous êtes bien à Saint-Germain-en-Laye.